La spécificité de la Zoo Nation a quand même été le fait d'avoir voyagé un maximum avec les artistes qui composent la Zoo Nation en Europe et dans d'autres pays du monde pour justement amener cette nouvelle culture ce nouveau mouvement parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas voyaient des vidéos ne savaient pas vraiment de quoi il en était de quoi il en sortait des gens qui dansaient sur leur tête des gens qui touchaient à des platines et en fait c'est Africa Mbatha avec de nombreux autres artistes qui sont venus en Europe dans les années 80 pour présenter ce que c'était cette culture hip hop parce que c'est vrai que beaucoup de gens ça nous appartient dans des quartiers comme le Bronx Manhattan Queens Brooklyn c'est une culture qui nous appartient on n'a pas trop envie de la partager c'est un petit peu notre mouvement à nous et des personnes de la Zoo Nation comme Mbatha ou d'autres sont au contraire venus dans le monde entier pour s'ouvrir au monde et dire voilà cette culture elle vous appartient aussi c'est aussi votre culture et ce mouvement est devenu aujourd'hui après 40 ans d'existence dans le monde est devenu je crois le mouvement le plus important au niveau de la jeunesse mais pas que